Je le tiens pour l'un des êtres les plus grands de notre temps. Jamais nous ne reverrons son pareil. Son nom vivra dans l'histoire. Il vivra dans les annales de la guerre. Il vivra dans les légendes de l'Arabie. Un Turc ? Un Bédouin. T'as pas ! Quel est ton nom ? Mon nom est seulement pour mes amis. Aucun de mes amis n'est un meurtrier. En avant ! Pendant plus d'un quart de siècle, une controverse passionnée s'est instituée autour du nom du colonel Laurence. Aucun de nos contemporains ne s'est attiré tant de louanges et tant de critiques. Laurence d'Arabie, l'homme déchiré entre deux civilisations. Laurence d'Arabie, un film qui a pour toile de fond une nature féerique. Le lieutenant Laurence n'est pas ici comme conseiller militaire. Mais j'aimerais connaître son opinion. Eh bien... Fabrice-Pierre, à qui croyez-vous que vous devez obéir ? Un Monseigneur Faisa, sous la tente de Faisa. Une nouvelle étoile se lève. Peter O'Toole incarnant Laurence d'Arabie. Quel était le vrai visage de cet homme si discuté qui entra de son vivant dans la légende ? C'était l'homme le plus extraordinaire que j'ai connu. C'était un grand bonhomme. C'était un poète et un lettré. Et un combattant terrible. C'était aussi le plus impudent exhibitionniste que j'ai jamais vu. Selon votre opinion, qu'est-ce que ces gens espèrent gagner en faisant la guerre ? Ils espèrent gagner leur liberté. Il n'est un idiot à chaque minute. Ils auront leur liberté, M. Van Keeley. C'est moi qui la leur donnerai. Laurence et l'Arabie. Une page de l'histoire du monde. Un ensemble de vedettes internationales retrace cette grande aventure. Alec Guinness dans le rôle du prince Faisal. Les Anglais ont un appétit étrange pour les terres désolées. Les peurs que cet appétit s'étende à l'Arabie. Anthony Quinn dans le rôle d'Aouda Aboutaï. J'ai le corps marqué de 23 blessures reçues dans les batailles. 75 hommes ont été tués par ces malades dans les batailles. Je détruis et je brûle les tentes de mes ennemis. J'enlève leurs chevaux et leurs bétails. Les chefs de l'armée turque me couvrent d'or. Mais je suis pauvre. Parce que je suis une rivière pour mon peuple. Jack Hawkins dans le rôle du général Allenby. Votre nom un jour sera familière à tout le monde. Alors qu'il faudra aller au musée de la guerre pour savoir qui était Allenby. Vous êtes l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais connu. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Joseph Ferrer dans le rôle du général turc. Tu as la peau bien blanche. Anthony Quayle. Claude Renz. Arthur Kennedy. Avec Omar Shérif dans le rôle d'Ali. Et Peter O'Toole dans le rôle de Laurence. Sous-titrage Société Radio-Canada